Salut à tous ! Dernière grande conférence de ce premier jour de Mobile World Congress. On est chez Samsung qui nous a dévoilé les deux nouveaux Galaxy S6, n'est-ce pas Mathieu ? On les a avec nous, alors il s'agit du Galaxy S6 tout court et puis du Galaxy S6 Edge. Au niveau de la finition Mathieu, qu'est-ce que tu en penses ? On les a pas mal critiqués l'année dernière à cause de cette finition en plastique, là je trouve que non seulement ils corrigent le tir en introduisant du métal, des matières nobles, mais ils vont au-delà parce que vraiment je pense que le produit qu'on nous présente là est vraiment exceptionnel en termes de qualité. Oui tout à fait, c'est vrai ce que tu dis Samy, le form factor est vraiment très très bien, le design est très chouette, c'est tout monobloc, alors malheureusement on perd quelques fonctionnalités comme la batterie amovible et le cap, la carte micro SD, mais ils ont quand même rectifié le tir en mettant un modèle 32 gigas d'entrée à jeu allant jusqu'à 128, donc oui en termes de finition on peut pas leur reprocher grand chose là-dessus. Alors il y a eu beaucoup aussi de fonctionnalités autour de l'appareil photo, autour de l'autofocus, autour de fonctions de retouches et il y a aussi une utilisation assez sympathique qui est faite du capteur qui est sur le dos de l'appareil puisque figurez-vous que pour des selfies on peut déclencher le selfie en appuyant sur le capteur arrière. Alors voilà, c'est l'une des nouvelles fonctionnalités de ce Galaxy S6 Edge, alors lequel est-on préféré Mathieu ? C'est vrai que le côté form factor du Galaxy S6 Edge attire l'œil, ouais le Galaxy S6 Edge si je devais choisir. Et bien à très bientôt pour plus d'infos sur Watch TV.